Bonjour, bienvenue dans Agri-Astuces, notre émission sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes aujourd'hui à Ligab, au Péca 8, où nous allons rencontrer l'exploitant Nextor, qui est un exploitant maraîcher, qui va nous donner tous les détails sur la culture de la tomate. Bonjour Nextor. Bonjour Gabrielle. Nous sommes aujourd'hui avec toi pour que tu nous donnes toutes les astuces et les bonnes techniques justement pour cultiver la tomate. La tomate, un fruit ou un légume ? C'est un légume fruit. Un légume fruit. Il y a une différence entre légume feuille et légume fruit. D'accord, donc la tomate... Donc la tomate, c'est un légume fruit. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la première étape maintenant dans la production de la tomate ? Qu'est-ce que nous faisons en premier ? La première étape, c'est qu'il faut passer par la pépinière. La pépinière. Lancer la sémence sous serre. D'accord. Sous serre de pépinière. Et comment le fait-on ? Ben, suivez-moi, je vais vous montrer. Allons-y. Alors, Néstor, pourquoi sommes-nous sous serre ? Nous sommes sous serre parce qu'il faut bien protéger la sémence de la tomate. Parce qu'en ce moment, nous sommes au mois de janvier. Et donc en janvier, c'est un mois où il pleut beaucoup. Donc si on le fait dehors, on va perdre la sémence et on n'aura pas la pépinière. Alors, quelle est la bonne période justement pour faire planter de la tomate, pour cultiver de la tomate ? La bonne période, c'est la saison sèche. D'accord. Donc de juin jusqu'à fin août, début septembre. Donc nous retiendrons que la serre aide à protéger les plants de tomate lorsque ce n'est pas la période justement de la cultiver. Oui, oui, effectivement. D'accord. Alors, que faisons-nous ici alors ? Bon, là, c'est juste pour vous faire une démonstration de la pépinière de la tomate. Malheureusement, elle a déjà grandi. Donc je ne peux plus vous montrer comment on sème la graine de tomate. Là, c'est la pépinière de la tomate qui est là. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de cette pépinière ? Nous allons prendre un ou deux plants pour aller dehors faire le repiquage. Le terme technique, c'est le repiquage. Quand on enlève le plant de tomate sous la serre de pépinière pour la mettre... Sous la serre de production. La serre de production, on appelle ça le repiquage. D'accord. Donc on va aller, on va vous voir, on va vous suivre. Il n'y a pas de souci. Donc je vais devoir retirer un ou deux plants de pépinière et aller faire la démonstration dehors. D'accord. Donc il faut prendre les pieds de pépinière avec beaucoup de destérité. Parce qu'elles sont encore très 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 fragiles. D'accord. Alors avant de prendre les pieds de tomate, la pépinière, combien de temps dure-t-elle ? Voilà. C'est une très bonne question. Les plants de pépinière durent 25 à 45 jours. Pas avant, c'est 25 à 45 jours. Voilà. Il faut que les plants soient un peu robustes. Avant de les enlever sous la serre. Avant de les enlever. Voilà, avant de les enlever. D'accord. Mais auparavant, avant d'enlever les plants de pépinière de tomate sous serre, il faut toujours et toujours, j'insiste là-dessus, il faut toujours et toujours arroser. Arroser. On arrose toujours avant d'enlever les plants de pépinière. Alors pourquoi arroser avant de justement retirer les plants de tomate ? Bon, il faut toujours arroser. Pourquoi ? Parce que si on n'arrose pas, il peut arriver qu'on détruit le plant de tomate. La racine. La racine, effectivement. Donc c'est pour ramollir un peu la terre en fait. Effectivement, c'est pour ramollir la terre avant d'enlever le plant de tomate. D'accord. Là, je suis en train de préléver un pied déjà et je prends un second pied. D'accord. Donc vous voyez là, quand j'ai fait la démonstration tout à l'heure, comme le sol est déjà ramolli, les pieds sont quittés tout seuls. Alors Nestor, là nous avons nos plants de tomate. Oui. Que faisons-nous de ces plants ? Bon, là nous sommes quittés de la serre de pépinière. On a prélevé les plants de tomate là-bas pour les amener à l'extérieur et pour faire ce qu'on appelle le répiquage. Le répiquage, c'est un terme technique dans l'agriculture. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire planter. Alors, est-ce qu'il y a une technique particulière pour le répiquage justement ? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour faire le répiquage ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ça ? De la racine jusqu'à la tige, à la fin de la racine ici-là. On appelle ça le collet. On ne plante pas n'importe comment. Il y a forcément une technique pour planter. Donc, on plante, on prend de la racine principale jusqu'à la tige. Voilà. Jusqu'à la naissance de la tige. Jusqu'à la naissance de la tige. Et on appelle ça le collet. Nestor, montre-nous alors comment se passe le répiquage. Le répiquage se passe de la manière suivante. Donc, nous avons un trou qu'on appelle la trouaison. Voilà. Donc, je mets mon plan de tomate dans le trou. Je ne dépasse pas le collet. Donc, je ferme légèrement. Avec les deux doigts. Avec les deux doigts. Pour que le plan soit fixé debout. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, quelle est la distance, justement, que vous devez respecter entre les deux plans du tomate ? En maraîchage, il y a plusieurs distances à respecter. On va prendre, par exemple, la laitue. C'est 20 centimètres. Et quand il s'agit de la tomate, c'est 60 centimètres. Voilà. Donc, voilà. Il y a plusieurs distances vraiment à respecter. Quand il s'agit du follon, c'est 15 centimètres. D'accord. Donc, pour chaque plan, il y a une distance bien précise à respecter. Oui, pour chaque variété de légumes, il y a une distance forcément à respecter. Voilà. Toutes les racines doivent rentrer dans le sol jusqu'au collet. J'insiste là-dessus, jusqu'au collet. Voilà. Après, j'appuie avec les deux doigts, comme ça là. Et après, on fait un léger arrosage. Vous insistez sur le terme léger. Pourquoi ? Parce que si vous arrosez abondamment, le plan va forcément se détruire parce qu'il est encore très très varie. C'est comme un nourrisson. D'accord. Un nourrisson, quand il vient de naître, on le lave avec beaucoup de docilité. Voilà. D'accord. C'est pareil. D'accord. Donc, je vous laisse me montrer. Voilà. Respecter le collet. Le collet. Il faut bien respecter le collet. Voilà. Là, après, on fait un léger arrosage. Le léger arrosage consiste à faire ceci. Alors, cet arrosage-là a pour but, justement, que la pépinière ne meure pas, c'est ça ? Oui, pour que la pépinière ne meure pas parce qu'on vient de l'enlever dans un milieu de naissance pour un autre milieu. De croissance. De croissance. De croissance, voilà. Parce que là, si on ne le fait pas, il va être stressé. D'accord. Voilà, effectivement. Bon, alors là, la prochaine étape, c'est quoi ? Pendant combien de temps ces plants de tomates vont rester sur la planche avant, justement, la production ? Normalement, c'est un mois de croissance et un mois de production, de récolte, autant pour moi. Un mois de croissance, un mois de production. Donc, ces plants de tomates vont rester là pendant deux mois encore avant de produire. Alors, là, nous sommes devant nos tomates. Oui. Elles sont bien grosses, elles ont bien mûri pour certaines. Oui. Alors, à ce niveau-là, on n'arrose plus ? Non, à ce niveau-là, on n'arrose plus. Elles sont déjà mûres, elles sont déjà matures. D'accord. Donc, on ne peut plus arroser. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour les cueillir ? Ou on peut juste les prendre comme bon nous semble ? Bon, on va dire qu'il y a deux techniques pour les cueillir. D'accord. La technique commerciale et la technique domestique. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de... Oui, je vais m'expliquer. La technique commerciale consiste à l'accueillir semi-mûr. Semi-mûr. D'accord. Ça, c'est la technique commerciale parce qu'elle ira mûrir au magasin. Sur les étalages. Sur les étalages. D'accord. Donc, il faut l'accueillir semi-mûr comme ça. Comme celle-ci. Voilà. Maintenant, la technique domestique, les clients aiment déjà le fruit qui est déjà bien rouge. Voilà. Parce que tout de suite, elle va aller à la cuisson. D'accord. Voilà, ça, c'est la technique domestique. D'accord. Et donc, pour la cueillette, on les tire seulement ? Oui, on les tire seulement. D'accord. Vous tirez seulement. Et après, est-ce que ces plants de thomas, vous allez encore les exploiter ? Est-ce qu'ils vont encore produire d'autres fruits ? Ou c'est une fois unique ? Non, vous savez, dans toutes choses, il y a ce qu'on appelle fin de cycle. Voilà. Donc, il y a un fin de cycle qu'il faut respecter. Après les deux mois, il faut automatiquement les enlever pour mettre autre chose. D'accord. Donc, c'est deux mois ou en gros deux mois et demi. Pas plus. D'accord. Ça ne va pas au-delà de trois mois. D'accord. Vous-même, vous avez même constaté par le feuillage que le feuillage va commencer à sécher. D'accord. Alors, est-ce que vous faites face souvent à des pertes ? Est-ce que vos tomates sont souvent sujettes à des maladies ? Et quel genre de maladies ? Oui, on fait face à des pertes, surtout pour ceux qui cultivent la tomate hors-abri. D'accord. Ils font face à des pertes énormes. Quand ce n'est pas la saison, justement, de la tomate. Quand ce n'est pas la saison, ils font face à d'énormes pertes. Mais par contre, moi, je ne fais pas d'énormes pertes parce que moi, j'ai construit des serres de production. Et donc, moi, je produis sous serre. Et là, on produit à toute période, à tout mois de la tomate. Donc, toute saison, je produis de la tomate. Et donc, quand les gens viennent de Maïga d'ici, ils savent qu'ils vont chez M. Nestor. La deuxième question, c'est est-ce qu'on fait face aux maladies ? Effectivement, on fait face aux maladies. Quel genre de maladies, justement ? Je suppose que ce n'est pas la même maladie qu'un manguier pourrait avoir ou, je ne sais pas, un arbre fruitier autre que les tomates. Non, non, ce n'est pas la même maladie. Mais la tomate est un légume-fruits très, très, très fragile. Donc, on fait face à une maladie qu'on appelle la pourriture apicale. C'est-à-dire, vous avez souvent constaté au niveau du fruit qu'il y a un point noir qui est dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle la pourriture apicale. Et vous, vous ne pouvez pas acheter une tomate qui est malade, qui a ce point noir là-dessus. Et est-ce que cette pourriture apicale, c'est due à un engrain utilisé ou bien c'est juste une maladie commune de la tomate ? Non, c'est une maladie commune à la tomate. Elle est vraiment spécifique à la tomate. Donc, il faut, dès le départ, quand vous faites le repiquage, il faut traiter. D'accord. Traiter, c'est-à-dire, il faut acheter le produit qu'on appelle la chaux. Donc, vous mettez ce massage sur la planche de tomate que vous allez repiquer le plan. Plus tard, d'accord. Donc, c'est une poudre spéciale qu'on achète à la Gabonaise de chimiste. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, justement, de voir cette étape-là. Oui. Parce que vous n'avez pas les graines de tomate. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'espère que dans un prochain numéro, on aura l'occasion, justement, de voir comment vous faites. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un fruit avec la maladie apicale, juste pour voir, pour avoir une idée, comment ça se présente ? On va essayer de fouiller. Gabriel, malheureusement, je n'arrive pas à trouver un fruit de tomate qui a la pourriture apicale. Comme on dit papa tomate, vos tomates sont tellement bien traitées qu'il n'y a pas de fruits pourris. Voilà, effectivement. Bon, est-ce que nous pouvons avoir alors un récapitulatif de ce que nous avons fait aujourd'hui, de la production de la tomate à la recolte ? La première étape consiste à prendre la pépinière sous la serre de pépinière. Après avoir prélevé un plan de tomate sous la serre de pépinière, on l'amène sur une planche pour faire ce qu'on appelle le repiquage. Après le repiquage, on laisse le plan grandir pendant un mois ou deux mois. En gros, deux mois. Après les deux mois, on passe à la dernière étape qui est la récolte. Donc voilà, en gros, les trois grandes étapes qui concernent l'exploitation de la tomate, effectivement. Mais n'oubliez jamais qu'il faut toujours arroser. Si vous n'avez pas le temps d'arroser le matin, il faut moins arroser le soir. Mais il est recommandé d'arroser matin et soir. Deux fois par jour. Donc ce sont les trois grandes étapes pour réussir une bonne production de tomates. Merci M. Nestor de nous avoir reçus aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin ? Effectivement, j'ai un mot de fin. Tellement simple, c'est de dire à nos confrères gabonais, à tous les usagers, qu'ici au Gabon, on fait un produit de la tomate. Vénessement, au niveau du ligade au pécaillou, vous allez avoir de la tomate made in Gabon. Et de la tomate bien faite et très moins chère. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'Agri Astuce la semaine prochaine. Merci, au revoir.